Salut tout le monde et soyez bienvenue dans cet épisode de PokéStrategy dédié au tournoi. Alors comme prévu on se retrouve pour un commentaire de quelques matchs retranscrits sur la chaîne, sachant qu'Iraq a fait le blind test la dernière fois et s'occupe de quelques matchs également. Donc tous ces matchs concernent la première manche, et ça va être ma première analyse de match sur la chaîne, donc j'espère que vous serez indulgents. Donc là on va analyser 4 matchs du tournoi, qui seront un peu de tous et tiers, il y aura du Little Cup, du Monotype, de l'Overviews et du PU. Donc sur ce je vous propose tout de suite de commencer avec le premier combat, il s'agit du match entre Vaval et Brumirage en Little Cup. Alors l'équipe de Vaval elle était assez déséquilibrée, parce qu'il avait 3 sweepers physiques, à savoir Coupenote, Archeaptie et Monorpale, et donc ça faisait vraiment beaucoup. Il avait un multi-physique, c'est-à-dire un Pokémon qui a une bonne attaque et une bonne défense en général avec Gonflette, donc là c'était Baguigouane. Un sweeper spécial assez bon c'était Abra, et un seul Stoller et encore pas très résistant, c'était Tentacool. Et donc le deuxième problème de son équipe c'est qu'il n'avait pas de poseur d'entrée hasarde, c'est-à-dire piège de roc, toile de l'huante ou pique toxique. Et il n'avait pas de Pokémon capable de les enlever non plus, donc c'était assez handicapant. Malgré tout il y avait une bonne couverture défensive, mais ça suffisait clairement pas. Ensuite Brumirage il y avait des rôles assez variés, par exemple il y avait 2 sweepers très rapides, qui nécessitaient aucun placement avec leurs objets choix, c'était Scalpion et Fantominus. Un pivot offensif c'était Lupio avec change éclair, un Stoller physique c'était Pitrouille, et un support qui plaçait la toile de l'huante c'était Aragdo. Il y avait une très bonne couverture défensive, par exemple la double faiblesse combat de Scalpion, qui était compensée par les 2 immunités au type combat, de Fantominus et Pitrouille. Allez sur ce, je vous propose tout de suite de commencer le match. Donc Brumirage a envoyé Aragdo et Vaval Bagiguan. Il a été brûlé dès le premier tour par Ébullition, et donc ça a divisé son attaque par 2, et donc il a essayé ensuite de se rattraper avec Gonflette, vous allez le voir. Et Aragdo, là ça a été vraiment fatal, il a placé la toile de l'huante, donc ça a ralenti toute l'équipe adverse de Vaval, et donc ça a été vraiment très handicapant, vous allez le voir. Aragdo a switché sur Fantominus, et Fantominus a fait qu'une seule bouchée de Bagiguan avec Éclat Magique, ça a mis KO. Et donc Vaval a envoyé Tentacool, et à ce moment-là, Fantominus a switché sur Pitrouille. Pitrouille était vraiment résistant, mais Tentacool lui a quand même enlevé son Évoluorac avec Sabotage, et ensuite Vaval a envoyé Tentacool, et donc ensuite vous allez le voir, ça a été des tours un peu stall, avec synthèse et puis ébullition, qui faisaient pas beaucoup de dégâts. Ensuite, Tentacool a utilisé Switchbomb, ça a empoisonné Pitrouille, Pitrouille a ensuite switché sur Lupio, et à ce moment-là Vaval a switché sur Amra, Lupio a re-switché avec Change Éclair sur Aragdo, à ce moment-là Vaval a switché sur Monarch Ball, alors je sais pas pourquoi il avait fait ça. Moi je me serais placé sur Danselam à sa place, mais c'est pas tout à fait ce qu'il a fait, il a fait Tête de Fer, moi j'aurais fait Danselam puis Shadow Snake pour avoir une priorité, mais c'est pas ce qu'il a fait. Donc ensuite je sais pas ce qu'il a fait, il a encore re-switché sur Tentacool, ensuite il me semble que Aragdo va utiliser Giga Sansu, oui voilà, du coup ça va encore lui enlever des PV, et Aragdo va pas avoir trop de mâts à se mettre KO, surtout que là, il avait regagné des points de vie avec son jus de baie. Donc Aragdo a été mis KO, et puis là, Fantominus a fait son retour, mais heureusement Vaval a enlevé le mouchoir choix de Fantominus avec Sabotage, ensuite il a envoyé Coupenote, mais qui était encore ralenti avec la toile gluante, ensuite Brumirage a switché sur Pitrouille, et là Pitrouille va être mis KO assez facilement avec le poison, il est resté très très peu de PV, et là le Coupenote était totalement handicapé, avec non seulement un brûlure, mais en plus la baisse de vitesse, il a essayé de rattraper avec Danse Draco, et là vous allez voir, ça a été magique, il a switché sur Vos Tourneau, et alors là il s'est placé avec Wake Armor, son talent, qui lui a baissé sa défense, mais il lui a augmenté beaucoup sa vitesse, et alors là il s'est placé avec Nasty Plot, il a augmenté beaucoup son attaque spéciale, et alors là, ça a été vraiment la folie, il a mis KO tous les Pokémon de Vaval d'un coup, voilà, Coupenote, Arkeapti, Tentacool, et ensuite vous allez voir, Abraham ou Norpal, voilà, ça s'est fait vraiment très très vite, il a utilisé Vim en Obscur sur tous les Pokémon de Vaval, alors boosté x2 vitesse, x2 attaque spéciale, il s'est fait toute l'équipe de Vaval, et au final le match est terminé très très vite, autour 24, et Vaval a perdu la victoire, c'est Brumirage qui a gagné avec son Vos Tourneau, qui s'est très très bien placé, donc ce match il est assez révélateur de 3 choses, déjà que Vaval ne pouvait pas enlever les entrées hasardes, et il ne pouvait pas les mettre, ensuite il ne pouvait pas non plus éliminer les changements de stats, ça ça aurait été assez utile avec Vos Tourneau, et puis enfin la troisième chose qui est assez révélatrice dans le Little Cup, c'est que c'est un tir vraiment rapide, et il ne faut pas vraiment compter sur des Pokémon lents, pour éliminer toute une équipe, surtout une équipe de Sweepers, donc voilà c'était un match assez court, où il y a eu un retournement de situation, mais je pense que c'était assez intéressant, où on peut apprendre bien des choses sur le Little Cup. Allez sur ce je vous propose d'enchaîner sur un deuxième match, qui opposait Soronaka à Logan Taken en monotype, alors Logan Taken lui avait choisi le type Insect, ce qui était assez surprenant, parce que le type Insect il est très faible au piège de Rock, et puis aussi parce que le type Insect il a beaucoup de faiblesse, donc au début je me suis dit que ça allait un peu l'handicaper, et puis si on regarde son équipe, on voit quand même qu'il y avait des bons Pokémon, Megavolt c'était son leader offensif, c'est à dire qu'il plaçait la toile du hand, bon là en l'occurrence il n'a pas placé, il avait utilisé la puissance Caché Glace, puisque l'équipe de Soronaka était de type Sol, ensuite on avait plusieurs Sweepers Physiques, on avait Sarmurai, où en l'occurrence c'était un Bulky, parce qu'il avait aussi une très bonne défense, donc on avait aussi Mega Cisayox, qui était vraiment très très puissant, il a utilisé Piste au Point, qui a une attaque à priorité, il est assez lent, donc c'est pour ça que cette attaque a été bien utile, en autre Sweepers Physiques, on peut aussi citer Muscoto, alors là qui a été vraiment très très efficace, il est ce qu'on appelle un Revenge Killer, il arrive facilement et assez rapidement à éliminer des Pokémon adverses, vu sa rapidité et le fait qu'il soit bloqué sur une seule attaque, je pense qu'il a été joué avec le Mouchoir Choix, ensuite on avait aussi Krabagard, alors lui c'est un Bulky Physique aussi, et enfin on avait Tarambul, c'était un Stoller Spécial, combiné probablement à Toxic, bon après ce qui est peut-être un peu dommage dans son équipe, c'est qu'il ne pouvait pas vraiment taper très très fort sur le Spécial, alors ensuite si on regarde l'équipe de Soronaka, c'était une monotype Sol, avec un leader offensif Crocorrib, lui c'était un leader offensif sur le plan physique, donc lui en fait c'était plutôt un anti-leader, parce qu'il a utilisé Provoke, et donc ça gêne le travail d'un leader, on peut aussi noter plusieurs Sweepers Physiques, notamment Scorvol, lui il était utilisé avec un combo, c'était le combo Orbe Toxic plus Soin Poison, donc ça le soignait, plus Façade, qui infligeait plus de dégâts quand Scorvol était empoisonné, on avait aussi Mega Karchakroc, qui était un Sweeper Physique, et enfin un Sweeper Physique, on avait aussi Minotaupe, qui était assez efficace également, on peut aussi noter un Sweeper Mix, c'était Demeteros, et enfin on peut noter un Stoller, un Stoller Physique, c'était Hippodocus, qui était joué avec Cyclone, pour se débarrasser notamment des Pokémon, avec un boost. Allez chers, on va tout de suite voir ce deuxième match. Alors Soronaka avait envoyé Crocorrible, et le Gantaka Megavolt. Megavolt a utilisé dès le début Puissange Caché Glace, qui touchait très efficacement les Pokémon de type Sol de Soronaka, Crocorrible a utilisé Provoke, parce qu'il pensait que Megavolt avait placé la toile cluante, mais il l'a pas fait, et il a continué à spammer ses stables, et au final Crocorrible est tombé KO. Ensuite Soronaka a envoyé Scorvol, et Scorvol a été aussi très touché par Puissange Caché Glace, mais il a quand même mis KO Megavolt avec Façade. Ensuite c'est Samurai qui a été envoyé par le Gantaka, et il a mis KO Scorvol avec Aqua Jet. Donc ensuite Soronaka a envoyé Megakarshak Rock, et le Gantaka a retiré Samurai pour envoyer Tarambul. Tarambul c'est pas un Stoller Physique, c'est un Stoller spécial, donc il s'est fait très mal toucher par l'âme de Rock, et au final il s'est fait mettre KO assez facilement. Et donc le Gantaka a envoyé Mouskoto. Alors Mouskoto là ça a fait très très mal, il a utilisé Point Glace, alors probablement qu'il y avait le mouchoir choix, enfin c'est ce que je pense. Et là il a commencé à mettre KO Karchak Rock, et avec son talent ça lui a augmenté son attaque, parce que les Ultrachimères ont ce talent qui augmente leur statistique dominante. Ensuite avec Point Glace il y a aussi mis KO Demeteros, qui est doublement faible au Team Glace. Donc voilà, ensuite Mouskoto a mis KO Minotope, et donc là son attaque était boostée à 2 fois et demie, donc c'était vraiment énorme. Et pourtant Hippodocus qui était le dernier Pokémon de Soronaka, a quand même un peu résisté à Point Glace, malgré tout, et il a utilisé Cyclone, donc ça a renvoyé dans l'équipe Mouskoto, et ça a annulé tout son boost, mais il a envoyé Megasizaiox, qui a utilisé une attaque de priorité, piste au point, et donc ça a mis KO Hippodocus, et donc là toute l'équipe de Soronaka était KO. Donc voilà, c'était un match vraiment très rapide, dans 14 tours, et donc ça monte quand même dans le monotype, qu'il faut vraiment savoir se préparer à tous les types. Donc si nos 6 Pokémon ont tous le même type, il faut quand même savoir avoir une couverture offensive, c'est-à-dire avec les attaques de nos Pokémon, savoir toucher un maximum de monde. Donc là par exemple avec Point Glace, Mouskoto a très bien su toucher, tous les Pokémon de type Sol, et aussi de type Vol, puisque je rappelle que le type Insect est faible au type Vol. Donc voilà, et je pense qu'il faut aussi savoir un peu doser sur les doubles types des Pokémon. Par exemple, si on a 6 Pokémon de type O, il faut savoir mettre un Pokémon haut et sol comme Lagron, et comme ça on peut anticiper sur une attaque de type Électrink, qui fera donc aucun dégâts sur le type Sol. Voilà, donc c'est des petites choses qu'on peut gérer en monotype. Donc on va passer au 3ème match de cette vidéo, il s'agit du match de Mesharchie contre Metaflash en Overused. Alors là, c'était un match vraiment très très offensif, basé sur le Sweep, et donc c'est aussi pour ça que le match a vraiment pas duré longtemps. Donc si on regarde l'équipe de Mesharchie, c'était effectivement une team en Hyper Offense, c'est-à-dire avec 6 Pokémon offensifs, mais ce qui m'a un peu gêné, c'est qu'il y avait un gros déséquilibre entre les Sweepers, parce qu'il y avait un seul Sweeper spécial, c'était Enfinobi, contre 4 Sweepers physiques. Enfinobi, il descend du tier Uber, il est arrivé en Overused, et donc il est vraiment très très fort avec son talent protéin, qui le rend du type de l'attaque qu'il utilise. Donc vous allez le voir, ça a été vraiment très utile pour anticiper des attaques adverses. Ensuite, en Sweeper physique, on avait Tokotoro jouer avec le bandeau choix, et puis avec Encore de Bois, qui lui redonnait du staying power, c'est-à-dire de la capacité à rester sur le terrain. Mais Tokotoro, il a une grosse faiblesse au type poison, heureusement il a été compensé par le type acier de Mega Sizaiox, qui était aussi un Sweeper physique, et qui était utilisé avec Danselam. Ensuite, Mimiki, c'était aussi un Sweeper physique, joué également avec Danselam, et Mimiki, il a un talent vraiment très utile, c'est le talent Phantom Mask. Phantom Mask, ça annule les dégâts de la première attaque que Mimiki subit. Et donc pendant ce premier tour, Mimiki pouvait se placer avec Danselam. Ensuite, on avait un Sweeper mixte, c'était Demeteros Totémic, et en fait, il a été utilisé en tant que pivot offensif avec demi-tour, c'est-à-dire qu'il pouvait anticiper une attaque ennemie avec demi-tour, pour placer un Pokémon qui allait résister à l'attaque ennemie. Et enfin, le quatrième Sweeper physique, c'était Zero Hara, mais on va pas en parler parce qu'il a pas été utilisé. Maintenant, si on regarde l'équipe de MetaFlash, on voit qu'il y avait un seul Staller, c'était Levenar, et c'était un Staller spécial. Donc il y avait pas de Staller physique, et c'était vraiment très handicapant dans ce match, et de même qu'il y avait pas d'opposeur d'Entry Hazard, c'est-à-dire de Leader. Donc Levenar, lui, a été joué avec l'Evolu Rock, et il était très très résistant sur le plan spécial, mais pas du tout sur le plan physique. Puisque je rappelle que la défense de Levenar est aussi haute que le QI de Joule, c'est-à-dire 5. Alors ensuite, on avait un Sweeper spécial, c'était Majaspic, il était utilisé avec son talent Contestation, et avec l'attaque Trempette Verte. On avait aussi 4 Sweepers physiques, donc c'était aussi un grand déséquilibre. On avait Karcha Croc, on avait aussi Mimiki, qui était aussi joué avec Danselam, on avait Zero Hara, mais qui restait que très peu de temps, et qui a été très peu efficace, ainsi que Scalfroi, qui était joué avec la Ceinture Force, mais qui restait que très peu de temps, lui aussi. Si on regarde sa couverture défensive, à Meta Flash, on voit qu'il a été assez faible au type Glace, et au type Combat. Et donc ces deux types, ils sont assez présents en overuse, c'est pour ça que ça a été un peu gênant. Allez, sur ce, je vous propose tout de suite de commencer ce match. Donc, Mesharchi a envoyé Amphinobi, et Meta Flash a envoyé Mimiki. Mimiki se fait provoquer dès le début par Amphinobi, puisque Amphinobi savait que Mimiki allait se placer avec Danselam, et donc il ne s'est pas placé. Ensuite, Amphinobi, il a prédit un Kainrin Mimiki, du coup, il s'est converti au type Poison avec Détricanon, pour que Kainrin lui fasse très peu de dégâts. Donc, il a fait tomber le Fantôme Masque de Mimiki, qui a ensuite utilisé Shadow Snake pour être prioritaire, et ensuite, Amphinobi a utilisé Demi-Tour, et c'est Tokotoro qui est arrivé à la place d'Amphinobi, et là, Tokotoro a causé bien du tort à l'équipe de Meta Flash, puisqu'il a utilisé Encore Nebois de manière très très forte sur Mimiki, il l'a mis KO, tandis que Mimiki a essayé de se placer. Ensuite, c'est Zero Hara qui a été envoyé, il a essayé d'utiliser Point Feu, et ça n'a même pas renvoyé la moitié de la vie à Tokotoro, et Tokotoro a gagné tous ses PV en plus avec Encore Nebois. Et donc ensuite, Zero Hara s'est fait mettre KO très très facilement, vous allez le voir. Donc, voilà, Zero Hara s'est fait mettre KO, et à la place, c'est Majaspic qui a été envoyé, et Majaspic a paralysé Tokotoro, c'était une très bonne chose, et il a commencé à se placer avec Tempête Verte, pour augmenter beaucoup son attaque spéciale. Et ensuite, il a utilisé son attaque Z de type combat, donc en fait, je m'étais trompé, il n'avait pas de bande au choix, il avait la combat zélite pour utiliser son attaque Z, et il n'a même pas mis KO Majaspic, et au final, il s'est fait, il me semble, mettre KO, au nom à moi qui est switché sur Enfinobi, oui, là, il a switché sur Enfinobi, et donc Majaspic a pas eu de mal à mettre KO Enfinobi, avec le peu de vie qui lui restait. Donc, mes chers archers ont envoyé Demeteros, à la place Demeteros Totémic, qui a utilisé demi-tour sur Majaspic, qui s'est fait donc mettre KO, et donc Demeteros a été switché sur Cizaiox, qui a ensuite méga évolué, tandis que Metaflash a envoyé Levenar. Levenar, ça a été une vraie niche à placement, là, il a utilisé Toxic, alors que Cizaiox est de type acier, ensuite, il l'a quand même paralysé, mais c'était une vraie niche à placement, puisque Cizaiox est totalement placé en attaque, et donc ça a mis KO Scalproa, vous allez le voir, oui, voilà. Je ne sais pas d'ailleurs pourquoi Metaflash a switché sur Scalproa, sachant que de toute façon, il allait se faire mettre KO par méga Cizaiox, qui a ensuite utilisé Pisteau-Point, et ça a mis KO Scalproa. Ensuite, c'est Karchakroc qui a été envoyé, et qui a utilisé Déflagration, ça n'a même pas mis KO totalement Cizaiox, tandis que le stab insecte de Cizaiox a mis KO, Karchakroc à 100%. Et puis au final, c'est Levenar qui est arrivé, mais il ne pouvait strictement rien faire à Mimiki, puisque Mimiki avait la Beprine, et il commençait à se placer avec Danselam, et puis au final, Levenar a commencé à utiliser Lut, ce qui faisait perdre 25% de sa vie à chaque fois, donc ça a commencé à devenir marrant. Et puis au final, Mimiki a mis KO d'un seul coup Levenar, vous allez le voir juste après, tandis que Levenar a s'y est malheureusement de maître toxique, et au final, il s'est fait mettre KO par Kalinerie de Mimiki, et le match s'est terminé très très vite sur un 5-0 de Mesharchi. Donc là, ce match, il montre surtout, à mon avis, la faiblesse de l'équipe de MetaFlash, qui n'avait aucun installer physique, et donc ça, c'était vraiment le plus handicapant, lorsqu'on sait qu'il y avait plein de sweepers physiques dans l'équipe de Mesharchi, et surtout le plus handicapant, c'est que MetaFlash ne pouvait pas éliminer les changements de stats des Pokémon de l'équipe adverse, du coup, ça a éliminé toute son équipe. Donc maintenant, on va passer au dernier match de cette vidéo, il s'agit du match en Rarli Hoost, qui opposait Crystallisme à Silverlong. Donc on va tout de suite analyser un petit peu leurs équipes. Si on regarde l'équipe de Crystallisme, on voit qu'elle était quand même très bien équilibrée. Il y avait deux sweepers spéciaux, il y avait deux sweepers physiques et deux stallers. Les sweepers spéciaux, c'était Megator Tank, et puis Motis Mafour, qui faisait aussi office de pivot offensif avec change éclair. Ensuite, les deux sweepers physiques, c'était Drascore, et puis Viridium, qui était aussi un sweeper physique, mais qui lui était ce qu'on appelle un late game sweeper, c'est-à-dire un sweeper destiné à jouer en dernier dans le match. Et puis ensuite, pour les stallers, il y avait un staller mixte, c'était Régis Steel, et puis on avait aussi Cresselia, qui était un très bon staller spécial. Donc maintenant, si on regarde l'équipe de Silver Long, donc on avait deux sweepers spéciaux, entre autres Megator Tank, et on avait aussi Limonde, on avait également deux sweepers physiques, il y avait Corboss avec son alors impudence, et puis on avait aussi Lance Argo. On avait un staller physique, c'était Blind Epic, et puis enfin, un leader qui était assez offensif, c'était Ossatuer d'Alola, qui était joué avec Piège de Rock, et puis Boutefeu. Allez, sur ce, je vous propose tout de suite de regarder le dernier match de cette vidéo. Alors au début, on avait Ossatuer d'Alola, contre Régis Steel, et puis Régis Steel, il a switché sur Megator Tank, Ossatuer, il avait mis Piège de Rock, avant de switcher sur Blind Epic, et puis Blind Epic se fait brûler par ébullition, avant de se faire très méchamment taper dessus, par Laser Glass, vous allez le voir par Megator Tank, voilà. Et puis au final, Blind Epic avait essayé de faire Vamping Run, mais il l'avait loupé, et au final, il avait essayé de rallonger un petit peu le match, en se protégeant, mais de toute façon, ça revenait au même, puisqu'il allait se faire mettre KO, autour d'après, par Laser Glass, voilà. Ensuite, Blind Epic, qui avait switché sur Limonde, qui avait fait Tonnerre sur Megator Tank, ça l'avait d'ailleurs paralysé, mais ça n'avait pas suffi à l'empêcher d'agir, puisqu'ensuite, il a mis KO à nouveau Limonde, avec ébullition. Ensuite, c'est Corboss qui a été envoyé, et donc Corboss avait utilisé Sucker Punch, qui était prioritaire, et ça avait mis KO Megator Tank. Alors, ça avait augmenté son attaque, avec un plus dense, et là, c'est Motis Mafour qui est arrivé, et qui a été vraiment très méchant, avec Volt Switch, il restait plus que 4% des points de vie à Corboss, et au final, il s'est mis KO tout seul, avec les dégâts de recul de Rapace, Crystallis m'avait switché sur Registil. Ensuite, ça a été des tours Trestal, entre Megator Tank et Registil, qui se protégeait, qui avait utilisé Toxic, donc vous allez le voir, ça avait enlevé peu à peu, les PV de Megator Tank, et donc à chaque fois que Megator Tank voulait attaquer, soit ça mettait pas Registil KO, soit il se protégeait, et donc ça lui enlevait beaucoup de PV, au fur et à mesure, vu qu'il était gravement empoisonné. Il avait essayé de faire Horace Fair, il était toujours protégé, et Registil, et puis au final, il me semble qu'il a réussi à le mettre KO, ah non même pas, il restait encore 8 PV à Registil, et au final, c'est Megator Tank qui se fait mettre KO, contrairement à ce que je pensais. Et ensuite, c'est Osatuer d'Eola, qui a été envoyé, et cette fois, il a mis KO Registil, avec Boutefeu, et puis ensuite, c'est Drascore, qui a été envoyé, à mon avis, il était bande au choix, parce que pour faire si mal à Osatuer d'Eola, avec Sabotage, il fallait vraiment être Choice Band, et donc là, on est arrivé au dernier Pokémon de Silverlong, c'était Lansargo, il avait eu assez mal à cause de Sabotage de Drascore, et puis il avait utilisé Drie Run, Drascore avait switché sur Cresselia, parce que je rappelle que Cresselia a le talent Lévitation, et que Drie Run est de type Sol, et puis alors là, il avait utilisé Mega Corn, sur Cresselia, ça n'avait pas tout à fait mis KO, et là, Crystalisme avait envoyé Viridium, qui avait utilisé Close Combat, et donc là, Lansargo s'était fait mettre KO, par ce Light Sweeper Game, qu'on appelle ça, et donc au final, c'est Crystalisme, qui a gagné la partie, à 4-0, et franchement, il avait très très bien joué, surtout sur F1, il avait bien su gérer, les affinités de type, entre Drascore et Cresselia notamment. Donc là, on avait vraiment un très 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 bon match, c'était je pense le meilleur match, de ces 4 que je vous ai présentées, je pense pas que Silverlong ait eu vraiment de gros défauts dans son équipe, je pense par exemple, qu'un Archeo d'Ongle qui aurait placé les murs, ça aurait été peut-être plus efficace, que Blind Epic, qui a quand même beaucoup de faiblesse. Et donc voilà, c'était le dernier match de cette vidéo, que je vous ai proposé, pour ces replays de la manche 1, donc là, le match se déroule vraiment très très bien, je suis vraiment très content, de l'avoir organisé, surtout qu'on avait 24 inscrits à la base, donc c'était vraiment au-delà de mes espérances, vous êtes nombreux à m'avoir réclamé cette vidéo, donc j'espère que vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, et puis évidemment, je pense qu'il y aura encore d'autres commentaires de match, qui vont arriver très prochainement sur la chaîne. Donc je vous remercie pour avoir vu cette vidéo, et je vous dis à très bientôt !